Bonjour la famille, bonjour la belle famille, la Côte d'Ivoire, oh je suis content d'abordé ce maillot ce matin, parce que c'est comme quand je porte ce maillot, je prends un peu du poids, la Côte d'Ivoire, encore et toujours la Côte d'Ivoire. Les amis, la Côte d'Ivoire vient de sortir un décret, est-ce que vous êtes au courant de ça ? Oh la Côte d'Ivoire bisous, oh vraiment, vraiment. La Côte d'Ivoire interdit dans l'ensemble national, dans le territoire national, l'ensemble du territoire national, les jeux au hasard, les paris sportifs, les bêtes, bêtes, machin, machin, bête, tout ce que vous connaissez, les Dombolas, le Ndjambo en général, la Côte d'Ivoire vient d'interdire ça. Hé, Adama, oh non, chapeau la Côte d'Ivoire. Écoutez, un extrait du porte-parole du gouvernement ivoirien, ce n'est pas la blague. Écoutez. Ce mercredi 6 décembre 2023 s'est tenu un conseil des ministres de 11h à 13h, ici même au palais de la présidence, le conseil a adopté deux décrets. Le premier décret est relatif au régime juridique des jeux concédés à la Lotterie Nationale de Côte d'Ivoire, la LONACI. En application de la loi du 27 mai 2020 sur le régime juridique des jeux de hasard en Côte d'Ivoire, ce décret octroi à la LONACI, les droits exclusifs d'organisation et d'exploitation des jeux sur le réseau physique et un segment du réseau virtuel comprenant notamment les loteries de toutes sortes, les paris hippiques, les paris sportifs et les paris sur les compétitions sportives virtuelles et les événements virtuels. Ce décret détermine les modalités d'organisation, d'exploitation et de contrôle des jeux concédés à cette société à participation financière majoritaire publique. L'organisation et l'exploitation des jeux concédés et assimilés sont donc interdites à tout opérateur autre que la LONACI sur l'ensemble du territoire national. Les parieurs sont donc priés de ne pas se faire complices des structures autres que la LONACI qui organisent ces jeux car elles sont illégales. Vous comprenez ? Voilà, vous avez bien compris. C'est illégal, désormais. Sauf que le français est parfois difficile. Parce que les politiciens, si vous avez souvent un jeu de ping-pong, le jeu de d'orchi dans nos têtes, vous pouvez parler jusqu'à, on croit que c'est un bon truc comme ça là. Après, dès que les gars viennent verser l'argent, on va dire non, maintenant c'est légal, ils payent les taxes, machin. J'espère que vous n'allez pas dire ça après. Bref, les amis, les jeunes Ivoiriens se tapent la tête. Ça énerve beaucoup d'Ivoiriens, mais pourtant, c'est pour leur bien, c'est décrit. Il y a beaucoup qui ne savent pas. Hier, je disais à un jeune qui sortait du chantier d'un influenceur. Dans un débat, je lui disais, tu joues au machin bête, 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 bête là, non ? Il dit oui. Tu sors du chantier, tu as travaillé combien ? Le gars me donne la somme. Alors, je lui dis, tu ne peux pas encore comme ça remettre au même influenceur ? Il dit comment ça ? Et tous les jours, tu utilises le code promo de tel influenceur pour jouer à bête, bête, non ? Il dit oui. Est-ce que tu sais qu'il a 25% quand tu perds ? Ça veut dire que si tu joues 100 francs, si tu joues 1000 francs, tu perds. Il a 250. Si tu joues 10 000, tu perds. Il a 2500. Vous êtes au nombre de combien ? Vous jouez, vous perdez comme ça. Il gagne donc combien derrière vous ? Et c'est ça, avec ça qu'il lance son chantier. Vous voyez, c'est des influenceurs qui ont beaucoup d'argent. Vous dites que c'est le wish. Quel wish ? C'est le jeu au hasard. C'est vos propres agents. J'ai suivi un temps. Les gars s'inquiétaient. Quand on nous annonçait qu'il y a une influenceuse qui loue une maison d'un million, qui roule avec une voiture de 250 millions, les gens disaient que c'est la sorcellerie. Quelle sorcellerie ? C'est vos propres agents. Vous pariez chaque jour. Vous partez miser vos petits égouts, vos économies que vous faites en longueur de journée. Le soir, vous partez verser ça chez eux. Les gars-là ne perdent jamais. On ne perd. Ceux qui gagnent dans ça, ce sont les propriétaires de ces trucs-là. Vous n'allez... Ça ne vous avantage en rien, les amis. On va vous parler comme ça jusqu'à quand. Tu joues, tu as dépensé peut-être déjà même 3 millions. Un jour, on te fait gagner 200 000. Tu dis, ah non, non, ça te nourrit d'espoir. D'autres viennent dire, non, il a joué pour sa première fois, il a gagné 500 000. Les 500 000-là, il va encore reverser là-bas jusqu'à au montant quand même. C'est comme ça que ça se passe. Quand tu commences à t'intéresser, tu restes comme sur le charme. On ne les gagne jamais. On ne les gagne jamais. On a suivi le bilan. En gros, c'est encore du voir qu'en un an, ou c'est en 2000, combien, ou c'est en 2000, combien ? Ils ont déversé 250 milliards au parier. Les gens disaient, waouh, c'est beaucoup, 250 milliards. Alors que les gars ont eu combien ? Si tu gagnes 10 000 milliards et tu enlèves 250 milliards, tu partages. Essayez un peu de faire le calcul pour voir qui profite. Les amis, essayez un peu de faire le calcul. Donc c'est quelqu'un, si tu gagnes 10 000 francs, tu fais un bilan, tu gagnes 10 000, 10 000 francs, tu sors 250, tu donnes aux gens qui t'ont soutenu pour gagner, qui t'ont amené à gagner les 10 000 francs. Tu les as donné quoi ? Soyez sages. Je me rappelle, quand j'étais une fois à soi, pour vous prouver que les gars-là ne perdaient jamais, même les petits balis-balis de 500 francs, que les gars tapent au quartier là. Ce sont les propriétaires qui ont l'argent. Les gars qui jouent là, qui jouent là, n'ont jamais rien. Un exemple. Un jour, quand j'étais encore à soi, j'aimais toujours aller voir, j'aimais toujours, chaque fois qu'il n'y avait rien à faire, je partais. Parce qu'il y avait un voisin qui avait les trucs là, il avait peut-être 6. Vous voyez un peu ce qu'il y a, on met 100 francs, on tape, ça tourne. Ça vient s'arrêter soit sur Barcelone, Inter, machin, tout ça. Ça te donne, tu peux taper 100 francs, ça te donne peut-être 1 000 francs, 700, 200, 300. Un gars ! Parce que j'aimais souvent aller les voir, parce que quand ils jouent, ils perdent leur façon de s'exclamer, ça me fait rire aussi parfois sur le divertissement chez moi. Un jour, un gars est venu donc taper, tac, 200. Ça a tourné, tic-tic, 150 000. On appelle le propriétaire, qu'il arrive, il voit 150 000. Comment ça dit ? Qui vous a demandé de jouer sur cette machine ? Je vous ai dit que la machine s'est gâtée. Je vous ai dit depuis qu'il n'a joué plus de temps. Depuis plus de 3 heures de temps. Quand j'étais là, je ne regardais pas s'il n'y avait rien à faire. Les gars jouaient sur la machine, les perdaient les 1 000 francs, les 2 000 ou les 3 000. La machine n'avait aucun problème. Dès qu'un gars est venu taper, 2 000, il a gagné 150 000, c'est que la machine a un problème. La machine ne fonctionne pas. Et il avait une petite croix qu'il avait mis, ou qu'il a mis sa quai, à un moment, il avait dit que voilà la croix que j'ai mis pour dire que la machine s'est un problème. J'attends le technicien. Ça a chauffé comme ça, le gars ne voulait pas payer les 150 000. Voilà qu'il a fait appel à la police. La police arrive à son tour. Il ne sait pas comment les gars l'ont causé. Le policier arrive, il commence à menacer le parrain. Un monsieur, c'est même quel genre de jeu ? C'est même quel genre de travail que tu fais là ? Tu mets 200, tu veux gagner 150 000. Tu mets 200, tu veux gagner 150 000. Il y a une question que ce jeune-là a posée au policier. Qui m'a plu ? Il a demandé au policier. Monsieur le policier, vous savez combien j'ai déjà perdu ? Chaque jour qu'il vient, il met 5 000. Je perds 8 000. 10 000. Je perds. Vous ne vous posez pas la question que c'est quel genre de travail que je fais. Il met 8 000. Il met 10 000. Je perds. Mais le jour que je mets 200, je gagne 150 000. Vous me demandez que ça ne s'explique pas que je peux miser 200 pour gagner 150 000. Vous savez combien j'ai déjà perdu ? J'ai déjà perdu plus de 2 millions dans les histoires. C'est ici la même. Le policier dit de toutes les façons, c'est d'abord illégal. Je vais t'enfermer. Je vais t'amener au commissariat. Voilà, comme directement le responsable dit, bon, mon petit, prends 10 000 quand même. Prends 10 000. Tu vas te battre. Prends quand même. Tu te bats avec. Prends 10 000. Le gars veut un peu insister. Le policier dit, tu prends 10 000, tu ne prends pas. Je t'amène au poste. Je t'enferme d'abord. Avec la pression, n'est-ce pas ? Le gars a pris 10 000, il est parti. On a mis la pression au petit, il a pris 10 000, il est parti. Il ne sait pas comment le gars est resté géré avec le policier. Ou il a géré, ou il n'a pas géré. Je ne sais pas la suite, mais très sûr, il a géré. Pour vous faire comprendre que ces choses-là, on ne gagne jamais. Vous voyez les enfants qui passent le long de journée. Dès que le gars fait un peu un tour avec sa moto, il a 200. Il vient, il garde, il tape d'abord les 200. Parfois, le soir, il ne parvient pas à donner la recette du propriétaire de la moto. Tout ça part dans le jeu. Sa vie devient quoi ? Mes amis, arrêtez le jeu. Moi, je ne sais pas comment mon gouvernement va aussi faire pour interdire ça ici au pays. Oh, bravo la Côte d'Ivoire. Bravo. Je vous dis encore bravo. Bravo. Vous avez compris, non ? Passer le temps à enrichir les influenceurs avec les cours de promo. Eux-mêmes, ils ne jouent pas. Dites-moi quel influenceur joue au jour au hasard ? Qui vous dit chaque jour, il dit que c'est mon cours de promo. Vous avez ajouté quel influenceur est en train de jouer à ces choses-là. Mais il vous encourage d'aller jouer parce qu'il mange votre argent. Quelqu'un se couche chez lui. Vous travaillez, vous partez jouer. Il gagne l'argent sans rien faire. Vous jugez son cours de promo. Vous êtes bête. Est-ce que même les enfants des propriétaires des trucs sportifs, machin, en ligne, là, est-ce qu'eux-mêmes, là, leurs propres enfants, leur famille, jouent à ça, mais ils vivent de votre argent ? Ils logent dans les grands hôtels et partout, partout, avec votre argent. Mais vous êtes tellement poutos. Continuez, hein. Continuez. Honnêtement, là, on vous regarde. Abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.